Messieurs, c'est les 15 ans du CCF, c'est l'occasion d'évoquer justement cette belle histoire. Est-ce qu'il y a 15 ans, vous avez pensé qu'on en serait là aujourd'hui avec un prêt de compte de pouvoir professionnel et un couloir notamment aux mains bardées ? Bon, les chiffres et les résultats que vous venez d'annoncer sont spectaculaires, flatteurs. Il y a 15 ans, si vous m'avez posé la question, j'aurais pas espéré ça. Voilà, je sentais, j'étais sûr que la formation était le bon moyen d'améliorer la qualité du cyclisme français. C'est pour ça que nous nous sommes engagés, je me suis engagé au nom du Tour de France. Mais je dois dire que l'opération a été magistralement menée, sans doute grâce à Loïc, un encadrement de qualité, un concept qui tenait la route, le sport et les études indissociables, l'éthique, l'engagement, etc. Toutes les valeurs auxquelles je me sentais attaché et j'avais derrière la tête, comment dirais-je, ce petit feu qui clignotait et qui me disait si tu avais eu ça à ton époque. Et dans tous les atouts, Loïc a au centre finalement ? Disons qu'on a eu l'audace de changer le modèle et la première satisfaction, ça a été de voir l'adhésion des coureurs. Très rapidement les coureurs ont adhéré et ensuite les résultats ont suivi. Partant de là, le cheminement s'est auto-alimenté et le bilan est aujourd'hui des plus flatteurs. Quand il dit changer, ce n'est pas changer, je pense qu'il a inventé un nouveau concept de formation du sport. Mais je veux répondre que la formation n'est pas un tremplin, c'est une vocation et ces jeunes méritent ce type de structure. Et ma volonté, c'est de vraiment poursuivre le chemin qui a été construit avec le même souci du respect des valeurs qui sont attachées et qui font que l'homme dans sa globalité est l'axe central de notre action, bien plus que le cycliste en lui-même. Merci beaucoup. Ne changez rien. Merci.